Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors, le déficit dans la production des viandes rouges et blanches qui a nécessité le recours à l'importation, doit-il aujourd'hui inciter les pouvoirs publics à la mise en œuvre d'une stratégie pour la relance de l'infiliaire ? Puisque c'est une question éminemment stratégique et elle relève de la sécurité alimentaire. Professeur Ali Daoudi. Absolument. Donc, la question de l'approvisionnement régulier du marché national en produits alimentaires, quels qu'ils soient, et en particulier les produits carnés, les produits d'origine animale, est une question importante, notamment pendant les périodes sensibles comme celui du mois de Ramadan. L'arbitrage par rapport à ce type de produit, quant à assurer une disponibilité à des prix accessibles à tous et préserver donc l'intérêt des consommateurs et en même temps sauvegarder l'appareil de production, ce sont deux éléments de l'équation sur lesquels les autorités publiques doivent prendre des décisions d'une manière un peu, comment dire, raisonnable, parce que les deux éléments sont sensibles de cette équation. D'abord, préserver l'appareil de production est un gage de préservation de notre sécurité et de la sécurité alimentaire à long terme et en même temps garantir l'accès des consommateurs à des biens de large consommation, comme l'avion dans un mois, comme Ramadan, est un élément important. Le recours à l'importation doit être quand même une solution, comment dire, bien raisonnée. L'importation ne devrait pas être une solution qui engendre la casse de notre appareil de production. Et donc, le recours à l'importation comme instrument de régulation de l'offre est un instrument qui est commun à tous les pays. Par contre, comment utiliser, à quel moment utiliser et dans quel cadre utiliser le recours à l'importation est une question qui doit être bien raisonnée, comme je le disais tout à l'heure, pour préserver notre appareil de production. Et donc, oui, il faut que ce soit inscrit dans une stratégie beaucoup plus globale de consolidation de notre capacité de production de viande rouge nationale, tout en régulant les moments de crise de cet appareil par, justement, l'importation. Alors, comment préserver l'appareil de production ? Quelles actions ont engagé aujourd'hui en direction des éleveurs, professeur Ali Daoudi ? Alors, si on devait faire le diagnostic assez rapide, qui est déjà partagé par la plupart des professionnels concernant la filière viande, de viande d'une manière générale, blanche et rouge, le premier point de fragilité de ces deux filières, c'est essentiellement l'alimentation de bétail. Nous avons un déficit structurel en aliments de bétail. Nous avons donc tout à faire pour développer ce segment de la filière. On peut le développer ? Alors, il y a une marge de progression, mais il y a une marge très limitée. Nous sommes dans un pays où les fourrages naturels sont de plus en plus rares, les steppes sans dégradation. La capacité à produire des fourrages illimités par le facteur changement climatique, nous subissons donc des sécheresses de plus en plus récurrentes, qui empêchent donc la production des fourrages dans les parties cultivées. Et le fourrage irrigué représente très peu de surface aujourd'hui. La plupart des terres irriguées sont réservées à d'autres cultures beaucoup plus rentables. Et donc, nous sommes aujourd'hui face à une situation de déficit structurel de plus en plus chronique en fourrage et en aliments de bétail d'une manière générale. Et depuis maintenant des décennies, le recours à l'importation pour combler ce déficit a été le choix qui a été fait en Algérie. Et nous avons donc un recours structurel à l'importation de maïs, de torteaux de soja, d'orge, etc., qui constitue les éléments, les composantes essentielles de l'alimentation de bétail aujourd'hui disponibles. Nous sommes donc, nous avons une filière viande qui est très intégrée au marché mondial par justement l'aval, par les intrants alimentaires, notamment les composants de l'alimentation de notre cheptel, à la fois avicole mais aussi bovin et au vin. Alors, mais comment assurer aujourd'hui un développement intégré de la main à l'aval, de la production des viandes rouges, la régulation du marché et le renforcement du contrôle sanitaire quand on se réfère par exemple au rapport de la Cour des Comptes qui a pratiquement accablé les entreprises publiques en charge bien sûr de cette question extrêmement névralgique qui a été rendue publique et remise au Président de la République, Professeur Ali Daoudi. Exactement, on reviendra peut-être après sur ce rapport de la Cour des Comptes. Par contre, à répondre à votre question, il faut tout un séminaire pour répondre à la question comment justement résoudre ce dilemme qui est le développement de la filière. Mais la stratégie existe depuis 2012, il faut la réactualiser, la remettre au goût du jour. Exactement, il faudrait peut-être, il y a un élément qu'il faut peut-être souligner, c'est que nous n'avons pas une filière mais des filières des viandes. Alors dans la filière par exemple Avicol, nous avons une filière qui est totalement industrialisée et qui est totalement dépendante des facteurs de production importés. Dans cette filière, l'élément de faiblesse le plus important, c'est que nous avons encore une dominance de petits producteurs qui fonctionnent selon un modèle industriel mais qui ne maîtrisent pas le modèle industriel, qui sont de taille trop petite pour pouvoir faire les économies d'échelle nécessaires et maîtriser justement ce modèle technique et permettre une utilisation efficiente de l'alimentation. Nous avons l'un des taux de conversion de l'alimentation les plus faibles du bassin méditerranéen. Ceci s'explique par la faiblesse de la taille de ce type d'élevage. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'éliminer, ça veut dire qu'il faut peut-être dans la filière avicole pousser à l'émergence de filières distinctes. Il y a la filière industrielle pilotée par de grands opérateurs privés qui augmente en taille et qui améliore la performance technique et qui ramène les niveaux de performance de notre filière avicole à ceux des standards internationales. Et en même temps, promouvoir ou aider à la conversion des petits aviculteurs vers des filières de qualité qui, là, à ce moment-là, ne seraient plutôt non pas dans un modèle industriel tel qu'ils prétendent le faire aujourd'hui sans succès, mais ils seraient plutôt sur des modèles semi-intensifs qui valoriseraient peut-être des produits locaux et qui vendraient sur le marché avec des prix que le consommateur accepterait de payer parce que ce serait des produits de qualité. Mais comment aller vers le semi-intensif ou carrément l'intensif ? Est-ce qu'il faudrait inciter à l'investissement dans le secteur impérativement, en partenariat, éventuellement avec des pays leaders qui ont réussi dans ces filières ? Professeur Ali Daoudi. Il faut faire les deux. Je pense qu'on ne peut pas faire l'un ou l'autre. Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut encourager l'émergence de champions nationaux de taille relativement importante qui s'associent justement à des partenaires internationaux pour, cela, maîtriser le modèle agro-industriel et donc faire des économies d'échelle et produire du poulet pas cher en s'insérant totalement dans le marché mondial. Par ailleurs, il faut aussi encourager la conversion des dizaines de milliers de petits éleveurs qui aujourd'hui existent et qui créent de l'emploi et qui créent de la dynamique dans les territoires. Cela, il faut les accompagner à transformer leur système d'élevage vers des systèmes semi-intensifs où il y aurait plutôt la notion de qualité plus que la notion de productivité et qui serait mise en avant. Cela serait intégré dans des circuits de qualité avec de la traçabilité et les prix sur ces marchés de qualité seraient différents. Donc, on va segmenter le marché de la filière avicole, des produits issus de l'industrie avicole, d'autres issus d'une filière semi-intensive, semi-artisanale et qui valoriserait le travail humain, valoriserait le savoir-faire des agriculteurs locaux et qui permettrait donc d'offrir sur le marché une diversité de produits. Pour ceux qui peuvent se payer du poulet à 500 à 600 dinars issus d'une filière de qualité qui valorise le savoir-faire local, soit qu'ils le fassent et ça permet de créer de l'emploi et développer en même temps des champions nationaux qui ont des tailles importantes, qui soient intégrées de la production de l'alimentation jusqu'à l'abattage et qui permettent de faire des économies d'échelle. Et ceux-là, ils sont nécessaires aujourd'hui. On les voit venir, mais ils n'ont pas encore atteint le seuil de taille critique qui leur permette de maîtriser le processus agro-industriel. La filière avicole est très compétitive à l'international. Nous sommes encore loin des standards internationaux. Je pense que les marges de progression sont importantes dans ce sens et qu'il y a matière aujourd'hui à encourager l'émergence de ce type de champions au niveau national. Alors vous êtes dans la vision de la stratégie filière qualité, mais est-ce qu'il faudrait aussi que l'État apporte son soutien aux éleveurs et les aviculteurs ? Essentiellement, puisque celle qui est plus en crise, c'est l'aviculture. Alors je pense que toutes les filières sont en crise, notamment aux vignes aussi, on en reparlera peut-être. Mais en tout cas, la filière avicole, l'un des éléments dont l'État pourrait apporter à cette filière, c'est la stabilité. La stabilité en matière, c'est une filière, comme je le disais tout à l'heure, qui est totalement intégrée au marché mondial. L'importation. L'importation. Et donc stabiliser... L'aliment de bétail. Stabiliser l'importation à la fois parce que... Le poussin. Le poussin, exactement. Donc le reproducteur. Et aussi l'alimentation. Et là, on a connu ces dernières années quand même beaucoup de perturbations sur ces deux composantes essentielles, ce qui crée des perturbations pour les opérateurs. Et ça empêche ceux qui avaient investi, les gros producteurs, d'avoir de la visibilité sur le long terme. Les gros investisseurs dont je parlais tout à l'heure, qui doivent investir lourdement pour augmenter leur capacité de production et monter en échelle, ceux-là ont besoin de visibilité sur le long terme pour pouvoir rentabiliser leurs investissements. Vous imaginez quelqu'un qui investit dans des capacités importantes et par des restrictions à l'importation, on l'oblige à utiliser uniquement 50% de ses capacités de production. Ça veut dire que 50% des coûts fixes sont répertoriés sur les coûts de production, ce qui renchérit le coût du kilogramme de poulet produit par cette industrie. Et c'est 50% de déficit par rapport à la production. Mais justement, par rapport à cette question essentielle aujourd'hui, par rapport à l'importation, sa régulation, le poussin peut-en aller vers sa production également, professeur Ali Daoudi ? Écoutez, pourquoi je parlais tout à l'heure de l'émergence de champions nationaux ? Qu'ils soient privés au public d'ailleurs, ces champions nationaux, justement, lorsqu'ils atteignent un niveau, un seuil, une taille critique, ils peuvent eux-mêmes investir dans la production du poussin et la production surtout des parentaux, des reproducteurs. Nous importons aujourd'hui des reproducteurs, nous produisons du poussin en Algérie, nous importons les parentaux. À un certain seuil, certains opérateurs privés et publics peuvent s'associer pour produire localement justement les parentaux. Ça, c'est un objectif que l'Algérie peut se fixer. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, nous avons vu qu'il y a des zones de production et d'élevage par excellence, comme la steppe aujourd'hui, il faut absolument la préserver. Certains disent qu'elle est dans un état de dégradation avancée. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément, professeur Ali Daoudi ? Et notamment pour ce qui concerne, bien sûr, l'auvain. Alors, l'auvain a toujours été considéré, il est d'ailleurs, par juste titre, comme étant la composante la plus importante de la filière viande en Algérie. La plus consommée. À la fois pour le nombre de têtes, mais aussi par rapport à nos habitudes de consommation et aussi par rapport au territoire qu'elle occupe. Mais par rapport au nombre de têtes, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui nécessité d'établir un recensement et le rendre public pour connaître avec exactitude le niveau de notre production, de notre cheptel ? Alors, là, vous soulignez un élément important. J'étais en train de regarder les statistiques ces derniers jours concernant la filière viande et je voyais comment les chiffres sont complètement différents d'une source à une autre. Il y a donc effectivement un grand problème de statistiques pour toute la filière agricole, pour tout le secteur agricole, mais en particulier pour la filière viande. Parce que ça reste quand même une filière assez informelle où les statistiques sont très peu maîtrisées. Et donc, on ne peut pas tout à l'heure vous poser la question comment développer cette filière. On ne peut pas développer une filière si on n'a pas des statistiques fiables sur combien les effectifs des cheptels, les différents cheptels, qui sont les producteurs, quel est le profil de ces producteurs, quels sont les coûts de production par sous-filière, par chaîne de valeur. L'absence de ces connaissances, de ces informations nous empêche aujourd'hui de réfléchir d'une manière sereine et efficace à une stratégie diversifiée qui prend au cas par cas les différentes chaînes de valeur qui constituent les filières viandes. Revenons donc à la filière avicole, plutôt aux vignes en Algérie, qui est importante dans toute la production viande rouge en Algérie. Alors, c'est une filière, je développerai le même raisonnement que tout à l'heure. Elle se base essentiellement sur la steppe. Sauf que cette steppe, alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce que ça veut dire la steppe, la steppe, c'est une étendue de 30 millions d'hectares à peu près, qui se trouve dans une zone où il pleut entre 250 mm jusqu'à 150 mm, voire de 300 à 150 mm. C'est une zone de pâturage. Et qui est couverte donc par un couvert végétal qui permet le pâturage, qui est un fourrage naturel, si vous voulez. Sur ces fourrages naturels, qui sont surexploités maintenant depuis une quarantaine d'années, voire plus d'une quarantaine d'années, qui sont en très forte dégradation, ils sont surexploités en très forte dégradation et qui restent très peu d'unités foragères sur ces parcours. Et donc cette filière ne survit elle-même que par l'utilisation d'alimentation importée large, importée des autres zones de production ou importée de l'étranger. Et donc le maintien des ovins sur la steppe est aujourd'hui permis par l'alimentation qui vient d'ailleurs. Et cette surcharge constitue aussi un autre facteur de dégradation. Donc la steppe n'a plus de capacité de charge, mais le troupeau reste important par l'effet de l'alimentation qui vient d'ailleurs. Et donc cette façon de faire constitue un facteur qui menace la stabilité de la steppe. Là encore, il faudrait peut-être distinguer la filière ovine en deux grandes filières. La filière ovine des parcours typiques doit être une filière de qualité orientée par un marché de niche pour des consommateurs qui sont prêts à payer le prix, mais avec un contrôle de la charge sur la steppe pour préserver la steppe sur le long terme. Et développer en parallèle une filière avicole intensive qui utilise les aliments concentrés qui sont produits en Algérie ou importés. Et celle-là serait destinée à un marché beaucoup plus large pour une maîtrise des coûts de production et donc être au rendez-vous de la compétitivité sur le marché national. Alors professeur Ali Daoudi, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects, plusieurs angles d'attaque par rapport à la stratégie qu'on doit absolument et impérativement mettre en place pour un peu préserver notre filière viande, toutes formes confondues, viande blanche et viande rouge, puisque nous avons recouru à de l'importation massive pendant cette période pour assurer le déficit en production qu'on estime à pratiquement 10 millions de tonnes par rapport à la quantité consommée, l'équivalent de 20 millions de tonnes, 30 millions de tonnes, excusez-moi. Alors aujourd'hui, vous avez parlé un peu de la nécessité de mettre en place une stratégie. Il faut-il associer toutes les parties concernées dans la stratégie qu'il faut impérativement mettre en place aujourd'hui pour préserver cette filière viande à tous les niveaux, producteurs, consommateurs et également pouvoir public pour affiner une stratégie, puisque en 2012, c'est ce qui a été fait avant d'élaborer la première stratégie qui avait été mise en place et qui s'avère aujourd'hui dépassée puisque la consommation a augmenté fortement. Absolument. Impliquer tous les acteurs est une condition de réussite. Mais après, c'est comment les impliquer, autour de quoi ? Non, c'est-à-dire faire une stratégie en les impliquant, pas à leur insu. Absolument. Donc peut-être qu'on n'a pas suffisamment souligné l'importance de cette filière au début. Cette filière pèse au moins quelque chose comme 30% de chiffre d'affaires global du secteur agricole. Donc c'est vraiment une filière qui pèse beaucoup en termes de valeur dans la production agricole globale et emploi et aussi beaucoup de gens dans le secteur agricole et dans le monde rural. Et donc c'est une filière très importante du secteur agricole. Son développement, sa préservation, sa consolidation sont donc un enjeu important pour les pouvoirs publics. Comment faire ? Je disais tout à l'heure quelques éléments dans mon intervention, quelques éléments de comment moi je vois cette stratégie. D'abord, vous l'avez dit, impliquer tous les acteurs dans la réflexion sur autour de quoi structurer l'effort national. Je pense que nous avons aujourd'hui la nécessité de distinguer les chaînes de valeur des différentes filières de viande. On ne peut pas parler de filière viande avicole, comme je disais, comme étant une unique filière. À l'intérieur, il y a une grosse diversité d'acteurs et on ne peut pas les mettre tous ensemble autour d'une table. Ils ont des intérêts divergents. Ils ont des visions du monde divergente. Séparant les filières, à l'intérieur des filières, ont filières beaucoup plus cohérentes. Les petits producteurs structurés entre eux et mettant la profession agricole au cœur de ce dispositif d'organisation. Et vous allez voir qu'on peut construire des modèles pour le développement de chacune de ces filières séparées. Filière avicole avec plusieurs chaînes de valeur autour des opérateurs de taille relativement comparable et avec des enjeux relativement semblables. Filière viande ovine, la même chose, distinguer la filière pastorale de la filière intensive qui utilise de l'aliment concentré ou de l'aliment produit ailleurs. Ce sont deux filières, de mon point de vue, qui méritent d'être développées, mais qui ne peuvent pas être développées selon la même rationalité avec les mêmes acteurs. Mais est-ce qu'il faut développer aussi, parallèlement, un troupeau spécialisé pour l'abattage, professeur Ali Daoudi, puisque nous avons vu des exemples des pays qui étaient dans une situation similaire à la nôtre il y a pratiquement une trentaine, voire quarantaine d'années. C'est devenu de grands leaders et de grands producteurs de lait et de la viande à travers le monde. Et vous avez l'exemple, par exemple, du Brésil, puisque nous apportons aussi du Brésil. Nous ne sommes pas comparables au Brésil. Le Brésil est un géant agricole qui a des ressources naturelles. Mais on peut se développer graduellement. Il y a des ressources naturelles. La terre et l'eau qui lui permettent de produire les fourrages. C'est l'un des premiers producteurs de soja et de maïs. Ce sont les deux ingrédients magiques de toute la filière production animale. Mais on peut mettre en place une stratégie sur 30 ans. Nous ne sommes pas capables de rivaliser. Par contre, nous devons utiliser à bon escient toutes les ressources dont nous avons au niveau national pour développer des filières de qualité avec les ressources fourragères nationales et en même temps développer une filière viande, quelle que soit la filière, quel que soit le type de viande, en s'insérant sur le marché mondial des aliments. C'est-à-dire en important de l'alimentation, mais en aidant les acteurs à développer leur technicité pour être le plus efficients possible et valoriser ces aliments importés de la manière la plus optimale. Parce que n'oublions pas que dans ces filières, même si l'alimentation est importée, elle crée de l'emploi, elle crée de la valeur ajoutée localement. Donc on ne peut pas se permettre de les casser aujourd'hui sous prétexte que leur maintien nécessite de l'importation de l'alimentation. Parfois, le recours à l'importation pour certaines céréales, comme le maïs, comme les tortos de soja, etc., sont nécessaires pour maintenir cette activité au niveau local. Ce qui n'est aujourd'hui pas peut-être acceptable, c'est qu'avec de la matière première importée, on continue à avoir de l'efficience technique qui est inacceptable aujourd'hui. Et ça, c'est parce qu'une partie de ces acteurs qui valorisent ces ressources importées ne sont pas efficients. Donc je répète ce que je dis, les éléments importants, c'est de distinguer les filières. Il y a des filières qui doivent être structurées autour, qui valorisent les ressources naturelles, notamment les fourrages locaux, et ceux-là doivent être orientés vers une option de qualité. Et ces filières doivent être structurées sur le temps long, sur une dizaine, une quinzaine d'années, en valorisant les ressources génétiques locales, les races locales, en valorisant les pâturages locaux, et avec toute une politique pour développer la traçabilité et pour rendre justement cette viande de qualité accessible avec des labels produits localement, avec des ressources naturelles et production durable. Et en parallèle, nous avons à développer des filières intensives qui s'insèrent dans le marché mondial en important de la matière première la moins chère possible, et en les valorisant avec les technologies de pointe les plus avancées aussi, pour permettre une utilisation optimale et d'offrir sur le marché national aux consommateurs de la viande pas chère. Donc nous allons avoir un marché segmenté, des produits de qualité pour ceux qui ont les moyens de se les payer, et des produits de qualité aussi, mais qui sont issus d'une filière plutôt intensive, et qui permettent l'accès à la viande à tous les Algériens. Comme cela se fait dans tous les pays du monde. Comme cela se fait exactement. Aujourd'hui, nous avons le taux de consommation de viande le plus bas dans le bassin méditerranéen. Pourtant c'est une filière qui connaît une croissance de plus de 107% à travers le monde. En Algérie, ce n'est pas le cas ces dernières années, la filière ne progresse pas assez, et donc il faudrait remettre sur la table, mobiliser tous les acteurs, et réfléchir chaîne de valeur par chaîne de valeur, notamment en mettant autour de la table les vrais professionnels. Alors faisons référence au rapport de la Cour des comptes dont vous avez parlé tout à l'heure. Qui pointe du doigt bien sûr le rôle des entreprises publiques dans la gestion bien sûr de ces filières, et il met en exergue le fait que les objectifs n'ont pas été atteints. Exactement. Ce rapport a montré, avec des chiffres et des indicateurs clairs, comment pendant une dizaine d'années, des moyens importants ont été mobilisés par l'État pour justement structurer et relancer la filière viande rouge, et qu'au final, les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous. C'est-à-dire que le taux d'utilisation des investissements réalisés à fort argent public ne sont que de 2%, et que le rôle de ces investissements réalisés dans la structuration et la réorganisation de la filière est marginal. Ça veut dire qu'il y a une erreur de diagnostic à la base sur les acteurs et le rôle des acteurs sur les dysfonctionnements. D'ailleurs, le rapport est très intéressant à ce titre. Il pointe comment l'investissement dans les infrastructures d'abattage a été fait au moment où nous avions un excédent de capacité d'abattage à l'époque déjà de 70%. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 30% des capacités d'abattage qui étaient utilisées à l'époque déjà, et on avait quand même décidé d'aller investir dans de nouvelles infrastructures d'abattage. Un autre élément important de ce rapport, c'est les choix technologiques. Il a été fait le choix d'aller vers des abattoirs ultra modernes, alors qu'une toute petite capacité seulement de ces investissements, de ces équipements acquis aujourd'hui sont utilisés aujourd'hui, parce que le marché n'est pas demandeur de ce type d'équipement. Donc vous voyez comment un investissement, une structuration pensée uniquement par l'administration et qui pense bien faire selon des critères techniques et qui n'intègre pas assez la notion de la rentabilité qu'on retrouve chez les opérateurs privés, ça crée des problèmes. Donc il faudrait associer quand même les opérateurs privés à cette dynamique de développement de la filière avicole. Les opérateurs publics doivent avoir leur place, mais une place plutôt de régulation. Et aussi un autre élément important de ce rapport, c'est la gouvernance des entreprises publiques qui a été pointée de doigts. Les entreprises publiques subissent de l'injonction dans leur fonctionnement qui empêchent leur dynamique propre et leur insertion dans les circuits économiques. Et bien sûr, le rapport de la Cour des comptes a été transmis au président de la République et rendu public et largement débattu au niveau du Parlement. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect aussi qui est très 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 important par rapport à la visibilité, par rapport à la traçabilité du produit. Vous avez ces commentaires de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, il y a également l'absence du contrôle et la régulation du marché, le trafic et détournement des aliments de base par aussi certains intervenants et puis bien sûr le contrôle du marché par ce qu'on appelle aujourd'hui les mouanines ou les smasras et l'abattage aussi de génisses. Exactement ce que dit l'auditeur est tout à fait vrai. Il pointe un certain nombre... C'est un éleveur. Il pointe un certain nombre de dysfonctionnements aujourd'hui des filières viandes en Algérie et qui sont des faits avérés aujourd'hui. Une grosse partie de cette filière est donc informelle. Il n'y a pas de contrôle sur ce qui se passe. Il y a donc... Il y a les intermédiaires aussi qui sont enrichis et pas les élevards. Exactement. Qui sont en situation de déficit. Exactement. Et puis il y a aussi détournement des céréales importées pour l'alimentation humaine et qui sont détournées pour l'alimentation animale parce qu'il y a de la subvention entre les deux. Donc c'est une niche de rente. Et il y a aussi un problème de contrôle sanitaire. Il y a l'abattage informel. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Et ça, je pense que c'est le rôle de l'État quand même de remettre les pendules à l'heure en termes de régulation et de faire respecter les normes sanitaires, de faire respecter les normes commerciales, de rendre obligatoire le passage par les abattoirs officiels contrôlés par des vétérinaires, etc. C'est une condition nécessaire. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de filières qualité. Il n'y a aucune chance que les filières qualité se développent dans un environnement aussi flou et en l'absence de transparence et de traçabilité. Alors vous avez aussi l'abattage un peu des femelles. Alors comment permettre aujourd'hui la régénération de notre cheptel puisque nous avons vu que même les statistiques qui sont communiquées ne sont pas suffisamment fiables. Même le président de la République a pointé du doigt bien sûr cet aspect-là. Professeur Ali Daoudi en parlait de 32 millions de têtes. Il s'avère qu'on a bien moins que ce chiffre qui a été pendant longtemps avancé. On est à 18, 17, même si aujourd'hui nous n'avons pas des statistiques réelles puisque même le recensement du cheptel n'a pas été rendu public. Je pense qu'il ne faut pas penser à des procédures administratives pour régler un problème économique. Si aujourd'hui les éleveurs sentent le besoin de recourir à l'abattage des femelles, c'est qu'il y a une raison économique qu'il faut peut-être analyser, diagnostiquer et lever et rendre cette raison économique non opérante. Parce qu'on peut interdire, on peut faire ce qu'on veut, mais ça ne marchera pas. Effectivement, l'abattage des femelles risque de menacer le cheptel. Je m'inquiète beaucoup plus pour tout ce qui est filière avicole, qui est plutôt ovine, qui est aujourd'hui très menacée. Il y a une décapitalisation dans la filière ovine qui est inquiétante. Il y a peut-être là aussi un vrai dialogue à ouvrir avec les éleveurs pour trouver les bons mécanismes qui viendraient soutenir au moins l'élevage au vin naisseur, c'est-à-dire protéger les brebis, qui constituent quand même un capital important de notre système. Même les génies. Absolument. Après, pour tout ce qui est filière bovine, nous n'avons pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. La filière bovine est une filière qui s'est développée ces dernières années. La filière bovine viande s'est développée ces dernières années grâce à l'importation de torillons. De torillons destinés carrément à l'engraissement et à l'abattage. Alors, c'est une filière qui commençait à se développer et puis cette filière a été aussi perturbée par les autorisations irrégulières d'importation de torillons. Et donc, les opérateurs engagés dans cette filière aussi n'ont pas de visibilité. Est-ce qu'on veut développer cette filière à ce moment-là, développant une vision par rapport à ça ? Développons peut-être des pépinières de génisse et promouvant des pépinières de génisse qui développent du matériel génétique, quitte à importer du matériel génétique performant, le développer au sein des pépinières de génisse et de torillons localement et promouvoir cette filière d'engraissement à partir justement d'insertion de segments de cette filière au niveau national parce que ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée, même si des éléments importants comme l'alimentation restent importants. Mais justement, par rapport à cette question de génétique, le rôle des vétérinaires est prépandéra. Absolument. Il faut les associer. Alors la génétique est une composante essentielle, j'ai parlé tout à l'heure de l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi le potentiel génétique parce que c'est l'animal, c'est la génétique qui convertit l'alimentation en viande. Et donc il y a des races qui ont un potentiel de conversion beaucoup plus important que d'autres. C'est ces races-là qu'il faut développer et promouvoir pour faire les gains de productivité dont je parlais tout à l'heure. Et donc bien sûr, maîtriser la génétique, il faut le faire et c'est important. Et ça aussi, c'est une affaire qui peut être portée par les opérateurs privés à travers le développement des pépinières de génisse localement. Mais est-ce qu'il faudrait aussi... Les vétérinaires, c'est un corps très important qu'il faut aussi consolider parce que la filière viande est une filière qui est menacée par les pandémies, par les maladies. Il faut donc avoir... La gripe aviaire pour la volaille. Nous avons quand même un dispositif de santé animal considérable en Algérie qu'il faut consolider et qu'il faut renforcer en donnant plus de prérogatives et de moyens à ce corps qui est quand même très important dans cette filière. Mais il faut aussi mettre en œuvre rapidement la banque de gènes animal de telle sorte à préserver certaines races qui sont en voie de disparition et qui sont extrêmement importantes pour notre pays. Un professeur Ali Daoudi, comme par exemple Arsul Hamara, qui est quasiment en voie de disparition. On parle de quelques têtes seulement de disponibles actuellement. Préserver et valoriser et développer. Nous avons une responsabilité à préserver le potentiel existant mais surtout à faire les croisements et à développer de nouvelles races qui s'adaptent aux nouveaux besoins des consommateurs, aux nouvelles conditions de production. Mais le potentiel génétique local est un facteur, est une ressource pour le développement des races futures. Et donc nous devons développer nos propres races à partir des potentiels génétiques locales mais aussi en le croisant avec du potentiel génétique importé. Et ça c'est le travail des agronomes et des vétérinaires qui doit se faire dans le cadre d'une recherche-développement pilotée par les opérateurs économiques et non pas seulement pilotée par les organismes publics. Oui, mais est-ce que nous sommes en situation de surconsommation de viande ? C'est la question que pose aujourd'hui l'auditeur. Avec bien sûr l'emergence de certaines pratiques et restaurations rapides qui recourent aujourd'hui à de la viande à tous les niveaux, professeur Ali Daoudi ? Absolument pas. En tout cas, je disais tout à l'heure que nous n'avons pas les statistiques. Même au niveau des ménages, on consomme pendant le lendemain beaucoup de viande. Mais après, tous les indicateurs que nous avons, même avec toutes les faiblesses qu'ils ont, nous font dire qu'au fait, les Algériens ne consomment pas beaucoup de viande. Par foyer. Par individu et par an, nous sommes à des niveaux de consommation qui sont parmi les plus faibles au niveau du bassin méditerranéen, je l'avais dit tout à l'heure. Ceci n'est pas très mauvais, mais ça donne quand même un sentiment de mal-être. Et donc, consommer plus de viande, ça fait partie des indicateurs de développement chez le consommateur. Il faudrait quand même aider le consommateur à améliorer sa consommation de viande, même si on ne consommera peut-être pas plus, mais consommer de viande de meilleure qualité, c'est quand même un élément que le consommateur a le droit d'exiger. Alors, bien sûr, et si on se réfère bien sûr au niveau de consommation, tel que vous l'avez indiqué à l'instant, professeur Ali Daoudi, vous avez ces chiffres qui ont été communiqués par la Cour des comptes, par exemple, qui soulignent que la production de viande rouge a atteint près de 537 000 tonnes, 63 % de viande ovine, 27 % bovine, 7 % caprine et 3 % cameline, assurant une disponibilité moyenne de 12,04 kg par habitant par an, c'est-à-dire qu'on consomme en moyenne 12 kg par an, ce qui est un chiffre en deçà de la moyenne internationale qui établit à pratiquement 34 kg par habitant par an. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très, très important également, professeur Ali Daoudi, par rapport à cette consommation, et cette surconsommation de nos viandes. Est-ce qu'il serait aujourd'hui également judicieux de recourir à la diversification de consommation de viande, d'investissement et encouragement, par exemple les alternatives comme le camelin, le caprin et le cunicol ? Absolument. Donc nous avons... Et à l'enterre, peut-être l'autruche, pourquoi ne pas la développer ? Les Chinois sont en train de développer la viande de l'autruche. Toutes les espèces qui valorisent les ressources fourragères locales, comme le camelin, comme le caprin, et qui ont... Le lapin, Le lapin, qui a un taux de conversion, et de reproduction très rapide. Exactement. Toutes ces espèces-là sont à promouvoir. Et le consommateur algérien, je pense qu'il ne va pas refuser de consommer une viande qui sera accessible et abordable. Et d'ailleurs, ces produits sont consommés aujourd'hui et qu'il n'y a pas de méventes pour ces produits. Donc il suffit juste de développer leur production. Et je pense que le camelin et le caprin peuvent constituer quand même des filières dans certaines régions qu'il faut promouvoir d'une manière conséquente. Là aussi, il faut développer la génétique, il faut développer tous les segments pour promouvoir leur production. Ce sont la génétique, l'alimentation et la santé. Ce sont là les trois mots-clés qui permettent de promouvoir toutes ces filières. Bien sûr, avec tout ce qu'on disait tout à l'heure comme traçabilité pour donner de la confiance aux consommateurs sur l'origine de ces viandes, sur leur vertu, sur leur qualité. Alors justement, pour la traçabilité, il faut des abattoirs pour assurer la traçabilité également, professeur Ali Daoudi, puisque à un moment donné, on allait réaliser des méga abattoirs à travers le territoire national qui permettent le transit et la traçabilité de tout ce qui est consommé. La question de la traçabilité ne se limite pas aux abattoirs. Nous avons des abattoirs. Non, mais pour la consommation. La traçabilité, ça veut dire qu'on doit connaître l'origine de la viande depuis l'éleveur jusqu'au consommateur. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des dispositifs qui permettent de tracer la viande du producteur jusqu'à l'abattage, jusqu'au boucher, jusqu'au consommateur. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de ce type de mécanisme du fait de l'atomicité de nos filières. Il y a des dizaines de milliers d'acteurs qui interviennent dans ces filières et qui sont, avec tous les éléments d'informalité dedans, il n'y a aucun moyen aujourd'hui de faire de la traçabilité. Recréer de la traçabilité autour d'opérateurs qui contrôlent et qui mettent des contrats entre producteurs, abattoirs, bouchers, ce sont ces types de filières qu'il faudrait aujourd'hui promouvoir. Et ça ne peut se faire qu'à travers deux grandes voies. Première voie, c'est la profession qui s'organise et qui structure des petits éleveurs autour de coopératives et qui font des contrats avec des abattoirs et qui font des contrats avec des dispositifs de commercialisation, soit des bouchers, soit des coopératives de bouchers. Ce type d'organisation ne peut venir que de la profession agricole ou bien des modèles plutôt agro-industriels portés par des opérateurs privés et publics et qui se développent et qui, eux, créent justement les conditions de traçabilité de l'amont jusqu'à l'aval. Mais ça ne peut se faire que si l'État donne les incitations dans ce sens et donne de la stabilité sur du temps long par rapport à l'ensemble de ces filières. En l'absence de ces éléments-là, En termes d'incitation, qu'est-ce qu'il faut, professeur Ali Daoudi ? En termes d'incitation... L'État doit s'impliquer impérativement dans la relance des filières. On le fait pour les céréales, c'est un produit stratégique. Les viandes aussi, ça en est un... Bien entendu. L'État doit s'impliquer d'abord en clarifiant, en simplifiant les règles, mais en les clarifiant et en les appliquant d'une manière rigoureuse. Il ne peut pas y avoir de la viande qui soit vendue sans qu'elle soit vérifiée par les vitinaires et qu'elle passe par un abattoir agréé. C'est une condition. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup de viandes se sentent... Il y a des tueries, il y a des abattoirs informels et une grande partie des viandes qui sont sur le marché passent par ce dispositif informel. Et donc, c'est une condition qui n'est pas aujourd'hui acceptable et que l'État peut contrôler justement par mettant plus de contrôle sur ces questions-là. Et puis, l'État doit inciter la profession en injectant de l'argent en faveur de l'organisation des éleveurs autour des coopératives. Ça peut être une forme d'incitation financer les coopératives d'élevage, leur donner des avantages fiscaux concernant l'acquisition de l'alimentation pour les agriculteurs. Comment on le fait ? Comment on le fait exactement ? Donc, vraiment, il y a des mécanismes d'incitation qui sont aujourd'hui accessibles et qui permettent de donner des signaux à des éleveurs pour faire certains choix qui peuvent être bénéfiques pour les filières sur le temps. Et on a vu un certain nombre de dispositions prises aussi par l'État, à savoir, bien sûr, le soutien au prix de l'aliment de bétail qui a été fortement impacté par la hausse au niveau des marchés mondiaux pour ne pas impacter les éleveurs. Alors, aujourd'hui, autre question, professeur Ali Daoudi, encourager l'investissement dans ces filières au profit des jeunes universitaires, associer l'université. C'est important pour avoir cette vision puisque nous avons vu que des pays sont devenus aujourd'hui autosuffisants en matière de production de leur viande. On a donné l'exemple du Brésil. Vous avez dit qu'on ne peut pas se comparer au Brésil parce qu'il a des traditions d'élevage ancestral. Il a surtout des ressources naturelles. Voilà, il a des ressources naturelles et des ressources hydriques à la fois. Professeur Ali Daoudi, le Sud pourrait être aussi un espace d'élevage privilégié puisqu'il y a la ressource hydrique. Pourquoi pas ? Effectivement, il y a aujourd'hui des modèles qui sont en train d'émerger. J'en ai vu quelques-uns qui sont en train d'émerger où il y a une grande capacité de production de fourrage intégrée dans un système de rotation avec les céréales et en parallèle d'un développement au vin ou bovin qui sont en train de se développer. Ces modèles, il faut les regarder de près et évaluer leur performance et donner des incitations en leur faveur s'ils donnent des signes d'efficacité importants dans cette région. Mais il y a un élément très important, c'est la filière encore une fois ovine sur la steppe qui aujourd'hui n'est pas suffisamment encadrée. Je pense qu'il y a une réflexion stratégique importante à dérouler dans ce sens. Et puis, vous avez ce commentaire de l'auditeur en plus de la génétique qui permet la sélection des races hautement productives. Il faut intégrer les biotechnologies qui permettent d'avoir soit des femelles par la production laitière. Également, professeur Ali Daoudi. Professeur Ali Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. A demain.